Le prince Louis a montré qu'il partageait beaucoup de points communs avec son oncle Harry avec ses bouffonneries effrontées lors des célébrations du Jubilé de Platine, à mesure que la spéculation grandit, il pourrait suivre un chemin similaire. Tous deux sont les plus jeunes enfants d'un héritier important du trône et sont connus pour leur comportement plus méchant et plus léger par rapport à leurs frères et sœurs aînés. Dans les années 1980, un jeune prince Harry était souvent photographié en train de tirer la langue lors d'événements et de causer des méfaits, un peu comme le prince Louis l'a fait dans la loge royale le week-end dernier. Le duc de Sussex a été encouragé par sa mère bien-aimée, la princesse Diana, qui a déclaré qu'il pouvait être méchant tant qu'il était discret. Dans le documentaire Diana, notre mère, sa vie et son héritage commémorant le 20e anniversaire de sa mort dans un accident de voiture à Paris en 1997, Harry a révélé aux téléspectateurs, notre mère était une enfant totale, de bout en bout. L'une de ses devises pour moi était « Tu peux être aussi méchant que tu veux, mais ne te fais pas prendre ». L'expert royal Robert Jobson a partagé une histoire de l'officier de protection royal Kenwarf, qui a travaillé avec la princesse Diana dans les années 80 et 90. Il a écrit dans son livre William à 40 ans, la création d'un monarque moderne, les frères, qui n'avaient encore que 8 et 6 ans, se disputaient sur le siège arrière quand Harry a soudainement éclaté, « Tu seras roi ». Je ne le ferai pas, pour que je puisse faire ce que je veux. M. Warf a ajouté plus tard, « La princesse et moi nous sommes juste regardés, un peu choqués par ce qu'il avait dit. » Alors que le prince William et le prince George ont été préparés pour être rois depuis leur naissance, leurs jeunes frères ont eu un avenir moins certain au sein de la société. Lorsque le prince Harry est né, il était troisième sur le trône et, bien qu'il soit peu probable qu'il devienne roi, il occupait une position d'ancienneté au sein de la famille royale. Le prince Louis est actuellement cinquième sur le trône, cependant, comme son oncle avant lui, il est susceptible de descendre dans les rangs à mesure que ses frères et sœurs aînés, le prince George et la princesse Charlotte, grandissent et ont leurs propres enfants. Ce n'est pas rare, car des destins similaires ont frappé les autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Anne-Drew et le prince Edward. Dans son entretien notoire avec Oprah Winfrey après avoir quitté son rôle de royal au travail aux côtés de son épouse Meghan Markle, le duc de Sussex a décrit se sentir piégé, lui disant, « Je n'ai pas vu d'issue. » Il a ensuite précisé ce qu'il voulait dire, « Piégé dans le système, comme le reste de ma famille. » Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir. Alors que la reine réduit progressivement sa charge de travail et que les discussions sur une monarchie allégée gagnent du terrain, il est possible que Louis puisse occuper une position de premier plan en tant que membre de la famille royale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501